Merci beaucoup, je voudrais d'abord remercier les sages de l'APR, le comité des sages, à commencer par son président, le président Lamont-Toré, responsable politique, son vice-président d'honorable député Vincent Mélenchon, le vice-président Sambosso, tous les responsables qui étaient ici aujourd'hui pour échanger avec eux, puisque les cadres, les sages du parti après la défaite des locales ont démarré une initiative importante à unifier l'ensemble des mouvances du parti. Ils ont commencé par eux-mêmes et ils ont constitué un bureau avec un plan d'action qu'ils sont en train de dérouler. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont vu les différents leaders des Ilyenchors, notamment Benoît Sambos, et aujourd'hui, moi, pour échanger avec eux, j'ai souhaité qu'aujourd'hui, échanger avec eux pour échanger sur le plan d'action, sur les initiatives dans le parti, dans le rôle de reconstruire le parti, parce que nous allons vers des combats électoraux et il faut se préparer maintenant, même à Zygenshors, surtout à Zygenshors, pour gagner les prochaines batailles électorales, que ce soit législatives, que ce soit présidentielles. Donc c'était important aujourd'hui de les rencontrer, une rencontre très riche, et nous nous sommes entendus sur la démarche, sur les objectifs, et nous allons maintenant les mettre en œuvre. Il n'y a pas d'autre camp. Le seul camp ici, c'est le camp de l'APM, c'est le camp maintenant de la mouvance présidentielle. Nous sommes en paix depuis longtemps. Parce que, je le rappelle tantôt, nous avons entamé ce processus, peut-être qu'il n'y avait pas eu un succès pendant les élections locales, nous sommes l'une des seules localités à avoir eu une seule liste à paire. Donc c'était important. C'était un début. Aujourd'hui, les sages ont montré la voie en réamener un seul bureau de charge. Dans leur sages, vous n'allez pas voir telle personne est proche de tel leader ou pas de tel leader. C'est acté, c'est fait, c'est accepté par tous les leaders. Aujourd'hui, il faut continuer dans ce processus-là pour construire le parti, pour que les Ziguanchorois, qui n'ont plus confiance en leur maire, trouvent une alternative. C'est ça qu'on doit construire. Et le président Macky Sall, avec les réalisations qu'il est en train de réaliser dans la ville de Ziguanchor, vous l'avez vu, même au niveau du domaine communal, où c'est la mairie qui escale encore la rue qui est dans la mairie, dans toutes les rues qui sont en train d'être construites aujourd'hui par l'azuroute, qui sont des routes construites par Macky Sall. Cela démontre que même si Macky Sall, la paire, on n'a pas gagné, on continue de construire la ville, que la mairie ne peut pas construire rien, ne peut plus construire la population, la plus confiance. Mais il faut que nous-mêmes, qu'on puisse se montrer dignes de cette confiance et qu'on puisse, par nos actes, donner confiance à cette population. C'est ça que les sages ont commencé à faire. C'est ça que nous sommes en train de faire. C'est ça que le mouvement, vous le savez, en le fond de Macky Sall, dans toute la Casamance, est en train de faire. Mais il faut le réaliser également dans ma localité. Le responsable politique en Casamance, en particulier, le travail a déjà commencé, vous le savez. On a mis un mouvement en Fala, Macky Sall, en Casamance, où on a nos premiers, en tout cas les premières communes, c'est les communes qui ont été remportées par l'opposition. Et nous avons déjà récupéré 13 communes de l'opposition en Casamance. Et Casamance, vous le savez, c'est devenu bipolaire. C'est un peu ICS et beaucoup de l'APR. Donc nous sommes majoritaires aujourd'hui en Casamance. Mais cette majorité, il faut la transférer dans Ziguenchor, commune, qui est une capitale importante politique également pour la Casamance. Donc c'est ça, c'est pour cela, les sages, je leur demande en tout cas, de continuer de tenir leur bâton de pèlerins pour être les garants de cette unité, les garants de ce seul objectif, qui est la réélection du président Macky Sall aux prochaines élections au premier temps. Donc c'est ça qu'ils ont accepté. On a convenu avec un plan d'action qu'on va mener et qu'on va réélarer. Vous avez vu nos échanges très durs avec Abdoulaye Baldé ces derniers temps. Peut-être qu'aujourd'hui ça s'est un peu calmé, mais c'est juste parce que nous, nous n'attaquons pas pour attaquer. Nous attaquons à chaque fois qu'il y ait un point important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui restent à voir ici, dans la mairie de Ziegenchor. Il y a la question du foncier. C'est un problème. Toutes les populations en parlent. Il y a une question de gestion de la ville. La ville est délaissée elle-même. Ces questions-là, nous allons y revenir et y renforcer. Parce que ce n'est pas normal. Nous sommes dans une commune. Il a eu la confiance de la population. Ce n'est pas pour autant qu'on doit faire n'importe quoi dans cette commune. Et nous ne l'acceptons. Et nous, nous sommes en train de suivre. Seulement, moi je suis un ingénieur. Je ne vais pas parler tant que je ne sais pas tous les documents. Le jour que j'aurai une idée claire, le maire va nous entendre et nous allons faire des actes qui montreront à la population que nous sommes là pour relever un défi important, c'est l'émergence de notre ville. Et l'émergence de la Casamance ne peut pas passer sans l'émergence de la ville de Ziganchon. Nous allons commencer ici et nous allons y mettre les moyens pour que demain, si on récupère la ville, qu'on trouve la ville intacte, qu'on n'ait pas 5 ans à rafistoler ou à faire des choses. On va se lever aujourd'hui pour que dans quelques années, quand on va récupérer la ville, qu'on puisse travailler directement. C'est important et ça, nous allons y revenir dans les prochains jours.